Générique Amis sportifs, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la Troie et bienvenue à l'heure des 4 heures. Nous allons encore bien coller à l'actualité sportive ce jour. La saison s'ouvre bientôt et nous allons parler du football ivoirien. Y a-t-il encore de grands dirigeants dans le football ivoirien ? Voilà le thème du jour et mes quatre cœurs sont avec moi sur ce plateau. Salut Doumané, merci d'être là encore. Merci. C'est un réel plaisir. Adoumel, bienvenue à vous également. Salut Roger Stéphane. Mohamed Balot, un autre formidable quatre cœurs et en ce moment à Kouman 632. Bonjour Mohamed Balot. Bonjour Roger Stéphane, bonjour à tous. Je suis à Kouman 632 où la gestion du football ivoirien passionne plus d'un. Je suis avec Abdoul et Kofi qui sont prêts à en découdre dès que possible dans cette émission. Merci Balot. Ce sera chaud là-bas du côté de Kouman 6. Ici aussi, les présidents des clubs parlons-en un peu. Quel est le visage actuel de nos dirigeants ? Font-ils mieux que leurs prédécesseurs ? Eh bien, le sujet fait de bon, on en parle depuis de nombreuses années. On va faire un peu l'état des lieux par rapport à la qualité actuelle des dirigeants du football ivoirien. J'ai une explication dans cet élément vidéo. Le football ivoirien a toujours eu de grands dirigeants. Maître Mondon du Stade d'Abidjan, Okumu Mobio du Stella, simples enseau de l'Africa Sport d'Abidjan, ont fait les beaux jours du sport rouen en Côte d'Ivoire. Sous leur règne, le Stade d'Abidjan, le Stella Club et l'Africa Sport étaient de véritables terreurs sur le continent dans les années 60, 70 et 80. Maître Roger Ognien a bien pris le relais avec l'ASSEC Mimosa dans les années 90 en défendant valablement les couleurs ivoiriennes. De formidables dirigeants dont les héritiers ont aujourd'hui pour nom Eugène Diomandé du CW Sport de Saint-Pédro, Diabaté Youssouf du Sporting Club de Gagnoua, Yebois, sévérin de l'Est-Anda et autres salifs Biktogo du Stella, sans oublier Vabaleksy chez les Verts et Rouges. Des présidents avec qui les clubs n'ont plus leur dimension et leur solide réputation construite depuis de nombreuses années. De l'avis de beaucoup de spécialistes, la race des grands dirigeants a disparu dans le football ivoirien. Va ou faux, cher Tchatcheur, à vous de jouer. Sujet bien d'actualité, il y a l'ouverture très prochaine de la saison au niveau du football. Soit le demander à Doumel, le décor est planté. Mais avant, j'ai envie de vous demander où sont passés les grands mécènes du football ivoirien ? C'est une question... Effectivement, les mécènes ont disparu. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, on n'a plus de grands dirigeants du football ivoirien. Je me souviens très bien que par le passé, au-delà de la SEC, de l'Africa, du Stade, du Stela, même à l'intérieur du pays, il y avait de très grands dirigeants. Makan Keïta. Makan Keïta, qui était le secrétaire général, qui est devenu le président du Sporting. Mais à Oumé, il y avait Robert Haddad. À Dalwa, il y avait Georges Meral, qui a gagné la Coupe Nationale avec le Réveil en 1980. Karim Diabagaté, au Sabé Sport de Bouna. Au Sabé de Bouna, à Boaké, il y avait l'alliance avec Alou Kona. Même, il y avait le Sacramutu Sport de Bondoukou, où il y avait un certain docteur Séguin, qui a sorti le Kwame Théodore, le Kwame Théodore, le Kwame Théodore, le Guéi Blaise et autres. Et sans oublier, à Dalwa, Georges Meral a sorti. Ah, quelle belle époque ! Les Touré Senghor, les Derou Michel et autres. Donc, pour dire que cette race de dirigeants, a disparu. D'accord. Adoumel, où sont passés les grands bonhommes, les grands mécènes du football ivoirien ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Choualou Demandé. En plus, il a oublié un nom, René Diedmeldibi, qui a fait de Socraf, une référence au niveau de la région du Sud. J'ajouterais Albert Mandjoba, du stade Abidjan. Oui, du stade Abidjan, effectivement. Même au-delà de nos frontières, il y avait eu des grands dirigeants. Vous prenez, par exemple, Abdelkhamid Aswiri, du Raja de Casablanca. Vous prenez Zim Shibou, espérant de Tunis. Mais restons en Côte d'Ivoire. Oui, oui, non. Je vais dire au-delà deux choses. Mais donc, en Côte d'Ivoire, tous ceux-là, qu'on vient de citer, ont existé. Ils ont, à leur manière, je dirais, animé le football ivoirien. Malheureusement, il y a, parmi eux, de nombreux dirigeants qui sont décédés, il faut le dire. Et puis, d'autant plus leur retraite. Bon, le poids de l'âge faisant, et puis les activités ont pris un coup. Vous savez, nous vivons dans une situation quelque peu... Un peu difficile. Un peu difficile, donc, on ne peut pas les avoir jusqu'à 80 ans. Abdelkhamid, quelle était l'ambiance de l'époque ? Quelle était la chaleur de l'époque avec ces dirigeants-là ? Oui, 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 mais entre les dirigeants, c'était vraiment fantastique. C'était sublime. Il fallait les voir. Ce défi, il n'y avait pas assez de journaux comme maintenant, mais les rares journaux qui étaient là, deux journaux par là, ils se lançaient des défis. C'était vraiment intéressant. C'était magnifique. Oui, très magnifique. Même au niveau des journaux, pardon, des secrétaires généraux, c'était formidable. Vous avez d'un côté Maka Keïta, de l'autre, celui qu'on appelait Vieux Konaté. Il était secrétaire général de Gengou avant d'être président Maka Keïta. Oui, oui, oui. Le grand Maka Keïta. Et puis, il y avait Vieux Konaté de l'alliance. L'alliance de Boaké. L'alliance de Boaké, c'était une véritable concurrence qui remplissait mieux les feuilles de match et tout ça. Pour l'anédocte, je vais vous dire que c'est... Rapidement. Oui, c'est Maka Keïta qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons deux exemplaires de feuilles de match. Parce qu'à l'époque, il était tellement méticulé sur les choses qu'avec Vieux Konaté, que quand le Vieux Konaté... Il a fait une heure sur une feuille de match. Il a fait une heure sur une dentée des joueurs. Le temps qu'on découvre, il a arraché la feuille, il l'a avalé, il paraît bon. Donc, c'est tout ça qui a fait que... C'était une primante. En tout cas, c'était très intéressant à l'époque. On a bien... Rapidement, Soalio, à l'époque, Zinsou contre Mondon, c'était la folie au stade Fulfo Boing. Écoutez, Zinsou, Mondon, c'était le maître d'élèves. N'oubliez pas que Simpli Zinsou était l'élève de Mondon. Il a travaillé d'abord avec Mondon sur le côté professionnel. Il a subi l'équipe du stade d'Abidjan dirigée par Mondon toute la campagne jusqu'à gagner la Coupe d'Afrique des clubs champions à l'époque en 1936. Mondon était président Simpli Zinsou était reporter à Fraternité Matin et à Radio-Côte d'Ivoire. Celui qui suivait le stade était le spécialiste du stade d'Abidjan. Donc, c'est comme ça qu'il a connu Mondon. Ensuite, l'élève a dépassé le maître. Donc, vous vous souvenez très bien des derbys Africa Stade, Kofi Badou, etc., etc., qui est venu du Ghana grâce à M. Mondon, que Simpli Zinsou allait arracher au stade d'Abidjan. Ça a créé... Oh là là, quelle époque, quelle époque ? Belle époque. Et puis, il y a eu aussi la belle époque au début de l'année 90, la rivalité, la grosse rivalité entre Maître Rojo-Boing et Simpli Zinsou. Très bien. Alors, Simpli Zinsou, il était président de l'Africa Sport d'Abidjan. Maître Mondon du stade d'Abidjan. Makan Keita, dont vous parliez, président du sportif club de Ganywa. C'est d'ailleurs le père des frères Keita, Kadel et Fadel Keita. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'à Oudiné, il y avait aussi Fascissé. On a connu les Dali Benoît, les Sertou Mamba et autres. Une grosse équipe. Bien noté, bien noté, monsieur. Alors, monsieur, là, on en parle si bien. On est un peu tous nostalgiques. Maintenant, la question est celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de grands dirigeants dans le football ivoirien ? Vous parlez de l'histoire comme ça, ça donne un peu la chair des poules. Maintenant, l'actualité est là. Est-ce que, soit lieu de demander, il y a encore de grands dirigeants dans le football ivoirien ? Non, il n'y a pas de grands dirigeants. Il n'y a plus de grands dirigeants. La preuve, il n'y a plus de bons clubs. La preuve, aujourd'hui, quand vous regardez l'échiquier national, les clubs, il n'y a plus de bons clubs, il n'y a plus de grands clubs. Il n'y a plus de grands dirigeants. Et c'est là, c'est l'une des faiblesses du football ivoirien. C'est l'une des faiblesses du football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, on va citer les mêmes. Maitre Roger Wounien, c'est vrai. Maitre Roger Wounien qui tient la baraque. Ensuite, au FC San Pedro, là-bas, c'est une société, c'est une entreprise qui a racheté le club. Avec Achicha Mohamed ? Oui, Mohamed qui a racheté le club. Bon, maintenant, on a vu sortir quelques dirigeants qui ont tenté de sortir la tête de l'eau, mais qui, malheureusement pour eux, ont disparu, ont quasiment disparu. C'est-à-dire que quand tu prends le CW Sport de Jeanne Diomandé, la standard de Yebois Séverin, qui est jeune Diomandé, il a gagné trois fois le championnat de la Côte d'Ivoire. Il était président sur le Chiquier Continental. Yebois Séverin qui a gagné deux fois de suite le championnat de la Côte d'Ivoire. Avec la standard ? Avec la standard, il était aussi présent sur le Chiquier National. Après, quand tu regardes, franchement, il n'y a plus de... D'accord, le tableau que vous peignez là est très mauvais. Je rappelle à notre téléspectateur que le thème, c'est « Y a-t-il encore de grands dirigeants dans le football ivoirien ? » Soit lieu dit « Y a plus de grands dirigeants », à d'où mêlez-vous ? Bon, écoutez, c'est par rapport au passé. Vous savez, quand les gens sont nostalgiques, on se compare à Simpli Zinsou, à Mait Mondon et tout. Bon, peut-être. Mais sinon, aujourd'hui, il y a de très grands dirigeants. Vous savez, la grandeur d'un dirigeant, c'est quoi ? Ce n'est pas dans les actions... Vous vous êtes là qu'on mène dans les actions. Non, vous savez... Qu'est-ce qu'on appelle vous vous êtes là ? Non, ça dit qu'on médiatise tous. Ça dit que quand un président arrive, il arrive avec une Mercedes dernier cri, et puis les joueurs l'admirent, on parle de cela. Quand il achète deux jeux de maillots, on fait la publicité dans les journaux et tout ça. C'est bien beau. Mais, dans la réalité, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que, comme je l'ai dit, on vit en fonction de son temps. Est-ce que vous voyez ? Le temps d'aujourd'hui, nous avons des grands dirigeants. Parce que quand vous prenez des clubs, un club de première division qui fait, par exemple, 300, 500 millions, et que la subvention, c'est 75 millions, le GAPS, qui le comble ? Il y a bien quelqu'un qui tombe. Il y a bien quelqu'un qui tombe. Qui tombe l'habitant. Maintenant, il faut que je vous dise une chose. En Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des multimilliardaires. Il y a des gens qui sont immensement riches, mais qui s'investissent moins dans le football. Qui ne s'intéressent pas au football. Qui ne s'intéressent pas au football. Moi, je suis un mordu de football. Mais je ne suis pas... Non, non, je ne suis pas... Oui, oui, oui. Mais je ne suis pas inférieur de la musique. Donc, je ne peux pas investir dans la musique. On ne vous inquiétez pas. On ne reviendra sur ça. Donc, je termine. Il y a des grands dirigeants qui font ce qu'ils peuvent dans le football ivoire. Soilio Dioumande, Eugène Dioumande, Jacques Anouma, Salif Bitogo, Yeboa Sévérin. Vous dites que ceux-là ne sont pas des grands dirigeants dans le football ivoirien ? Ces noms-là ? Écoutez, ce sont des bons dirigeants. Mais ce ne sont pas des grands dirigeants. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, quand je prends le cas de Salif, qui a compris, qui est en train de devenir un grand dirigeant. Parce que le Stella, il a acheté un centre d'entraînement pour le Stella à Goville. Côté d'Abbeauville, non ? À Goville. D'accord. Et il a une académie à Goville. Donc, le Stella a maintenant des infrastructures. Mais après, vous prenez le CEWE, où est-ce que le CEWE ? En Ligue 2. Après avoir gagné 3 titres de champion de Côte d'Ivoire. 3 titres de champion. Ils n'ont même pas intérêt d'entraînement. Vous prenez le cas de Tanda, ils sont en Ligue 1, c'est vrai. Après avoir gagné 2 titres de champion de Côte d'Ivoire. Après avoir gagné 2 titres, mais ce qui manque à ce club-là, c'est la construction, c'est les infrastructures. Parce que c'est vrai, il ne suffit pas de gagner des titres. Il faut aussi bâtir un club. Alors donc, pour vous, le grand dirigeant, ce sont les infrastructures, la construction, l'organisation, en plus des résultats ? En plus des résultats. D'accord. C'est-à-dire que, d'abord, il y a la passion là-bas pour le club. D'accord. Le grand dirigeant, il est passionné du club. D'accord. Il est passionné. Ensuite, il a une vision. Il a un projet. Ensuite, il arrive à bâtir, à construire une équipe. Ensuite, il a bâti un club. Et puis, voilà. Mais si ça, pour vous contredit, Zinsou n'a rien bâti à l'Africa Sport. Il a gagné beaucoup, mais il n'a rien bâti. Mais oui, Zinsou, ce que je suis en train de dire, Zinsou, Zinsou, est-ce qu'il est à l'Africa Sport ? C'est vrai. Il a gagné des trophées. Il était un bon dirigeant. Absolument. Très bon dirigeant. L'Africa faisait peur. Oui, l'Africa faisait peur. Il était... Ce qui lui a manqué, c'est la construction du club. C'est vrai. Mais à l'époque, c'est vrai que l'Africa n'avait pas un endroit où s'entraîner. Pendant près de 10 ans, Zinsou, on complète la Soutra. Ce n'était pas une équipe nomade qui se promenait chaque jour. Une équipe nomade ? Oui, mais aujourd'hui, l'Africa est une équipe nomade. Lundi, l'équipe s'entraîne à Yopougon. Mardi, l'équipe s'entraîne à Pauvoué. Mercredi, vous les retrouverez du côté de Yopougon. Jeudi, ils sont à Makori. On a bien compris. Donc, c'est une équipe nomade. À l'époque, ce n'était pas ça. Il y avait quand même un endroit du complexe de la Soutra où l'Africa s'entraînait. D'accord. Vous dites qu'il y a des grands dirigeants, mais les résultats des clubs ne sont pas bons. Et aujourd'hui, quand on va au terrain, on ne voit plus ce qu'on voyait avant. On sentait de la personnalité de la présence dans les différents stades. Aujourd'hui, quand on va au terrain, on ne voit plus rien. Mais cela s'explique, Stéphane, cela s'explique par plusieurs raisons. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de génie comme par le passé. Quand on parle de Aboulaï Traoré, Jussef Ali Koufoufana, ces génies-là, ils ne sont plus là. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous parlez des dirigeants. Il n'y a pas de dirigeant qui est investi ou bien qui soit en train d'investir énormément d'argent dans le football ivoirien. Mais ceux qui sont là font de leur mieux. Et ce sont des grands dirigeants. Vous prenez, par exemple, l'Ivoire Académie du côté de Songon. Alibaye. Est-ce que vous avez visité les infrastructures ? Mais comme il le dit si bien, il y a les infrastructures qui ont manqué par le passé. Et donc, ces infrastructures-là, aujourd'hui, existent. Mais ça n'a rien à voir. Ces infrastructures-là à Ivoire Académie n'en vivent pas sur des grands clubs en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous avez vu ce que FC 100 Pédro a fait sur la route d'Alipé ? À Songon. À Brofodome. À Brofodome. Mais c'est extraordinaire. Il faut visiter pour le voir. Il a dit, Jacques Hanoum a fait ça à, comment est-ce qu'on appelle dans cette vie ? Djekanou. Aujourd'hui, moi-même, si c'est tombé quelque peu en ruine compte tenu des infrastructures-là. Mais ils ne sont que trois. Non, ils ne sont pas trois. Deux, déjà, ça fait plusieurs. Deux, ça fait plusieurs. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini. Je dis, je suis en train de citer, vous me coupez. Deux, déjà, ça fait plusieurs. D'accord. Donc, il y a le Stella. Il y a du côté de RCA, avec le jeu de l'Ouest. si c'est le Gosset, voilà. Qu'ils sont en train de faire. Mais ça vient petit à petit. Mais par le passé, dites-moi, en dehors des grands prophètes qu'ils ont gagnés, ils ont bâti quoi ? Ça aussi, et il a souligné. Il y a un grand club, un grand président, c'est celui qui gagne et des trophées et qui gagne aussi des... Tu n'es pas d'accord avec lui ? Voilà. Oui, mais justement, mais ce n'est pas le même contexte. Tu sais, par le passé, c'est quand tu prends un gars comme Vouni Blicat à l'époque au Stella, ou même Maxime Ecra à l'époque au Stella. Il avait une très bonne équipe. Le Stella était présent sur le circuit continental. Oui, continuellement. Oui, oui. Mais doucement, ils allaient bâtir le club. Il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas assez d'argent dans le football. Mais on voyait, ils arrivaient quand même à aller acheter des très bons joueurs. Le Stella était capable d'aller acheter des joueurs ghanéens, d'aller acheter des joueurs nigériens pour bâtir une bonne équipe. C'est le même cas au stade d'Abidjan. Voilà. Donc, c'est pour te dire que c'est vrai qu'il n'y a pas eu, ils n'ont pas bâti, ils n'ont pas construit des infrastructures et tout, mais ils ont bâti de très bonnes équipes qui étaient compétites. Et puis, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand tu parles d'aujourd'hui, depuis 1999, dis-moi, le club ivoirien... La dernière période où on a vraiment gagné... Le club ivoirien qui a gagné un trophée continent. Mais je précise qu'on parlera des clubs. Ne vous inquiétez pas, on parlera des clubs ivoirien, naturellement. Il n'y a pas. Mais pourtant, à l'époque, entre 1990... Et 1999 ? Et 1999. Oh là là. Mais les équipes ivoiriennes ont gagné tous les trophées mis en jeu. Absolument. parce qu'il y avait au stéphane, il y avait Yaya Siribé, un grand dirigeant. Mais vous limitez le grand dirigeant aux joueurs, à l'effectif ? Non, non. C'est un tout. C'est un tout. Il y a la construction du club, il y a... Ils ont construit quoi par le passé ? Justement, ils n'ont pas construit. Ils ont plutôt privilégié leur action médiatique. Mais ça, c'était l'action, c'était l'époque. À l'époque, c'était une époque. Aujourd'hui, aujourd'hui, là... Donc, chaque époque a ses dirigeants. Et aujourd'hui, nous avons les dirigeants qu'il faut. Je vous dis, je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Allez-y pour l'exemple. J'ai donné Jacques Hanouma. Oui, Jacques Hanouma. Oui, Jacques Hanouma. D'accord. Je vous ai donné l'exemple de... C'est lui-même qui l'a donné. Mais la FAD, ils ont gagné quoi ? Ils sont où ? Oui, mais... La FAD, ils ont gagné quoi ? La FAD a construit. La FAD a construit. L'Afrique a construit quoi ? C'est plus sûr. Avec tous les moyens qu'il a eu. C'est plus sûr. Excusez-moi. La FAD s'entraîne à l'école de police. Je suis d'accord. La FAD s'entraîne à l'école de police. Je te rappelle aussi que la FAD vient de Djekanou. Avec ce que la FAD a fait à Djekanou, c'est compte tenu de certains problèmes. Mais c'est vous-même. Nous n'allons pas étaler les problèmes ici. Mais vous prenez l'exemple de l'Africa. Vous prenez l'exemple de l'Africa. L'Africa a construit quoi ? C'est plus un sou. Il a construit quoi l'Africa ? Il faut qu'on ait le courage, je te dis. Belle question. Mais quand vous prenez par exemple une formation qui a mis toutes les structures et les infrastructures en place, il y a souvent des problèmes. Mais je suis en train de venir et je suis en train de te donner des exemples. Je t'ai dit Chaliot, en français, on dit deux, c'est plusieurs. Je suis en train de te donner des exemples. Ils sont combien ? Mais je suis en train de te donner des exemples. J'ai te donner l'exemple de Alibay. Mais je suis en train de te donner... En Ligue, il y a 14 crocs. Écoute-moi, au moins. En Ligue, il y a 14 crocs. En Ligue 2, il y a 24 crocs. Je suis en train de te écouter. En Détroit, il y a 38. Il y a 38 présidents. Je suis en train de te citer. À l'époque, en Ligue 2... Respectez-nous, à Détroit. Chaliot, nous sommes des contemporains. En Ligue 2, à l'époque, quand tu parlais, à l'époque, ils avaient combien qui avaient des stades ? Dis-moi. Il n'y a pas qu'il y a un sachant. Dis-le. Je suis en train de te dire que chaque époque a ses dirigeants. Et aujourd'hui, ses dirigeants sont en train de faire des efforts. Quand tu es un prix Zessou, dont tu parles tant, n'arrives même pas à mettre une brique dans le sol pour pouvoir donner un siège ou un terrain à l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, vous prenez un jeune comme Sissé qui vient d'arriver au bout de 2-3 ans qui est en train de mettre un centre de formation de haut niveau en place. Quel est le mérite que Simpli Zessou a par rapport à tout ? Parce qu'il a pris un vol spécial pour aller à Lusaka. À l'époque, encore, on peut comprendre. Il n'a pas gagné. Sissé n'a rien gagné. Non, il n'a rien gagné, mais il est en train de bâtir. Le grand dirigeant aussi, c'est quelqu'un qui bâtit. Et les gens, par le passé, j'ai pris un exemple, au plan africain, des dirigeants ont bâti. Encore, on a bâti quoi ? Pour qu'il a l'utiliser pour qu'on fasse l'unifiant de grand dirigeant. Très bien. On ne va pas se focaliser sur des individus. Dans l'ensemble, on regarde. Vous intervenez rapidement à ça avant de trouver ballot parce que là-bas, il y a un autre débat. Non, parce que il faut que tu comprennes. Ce n'est pas parce que tu parles de Sissé. Mais Sissé vient d'arriver. Le jeune de... Mais c'est ce que je sois que tu dis. Adoumène, laisse le parler. Adoumène, laisse le parler. Je viens d'arriver. Adoumène, on vous a entendu. Écoute-moi, tu cites 1, 2, 3, 3 noms et tu veux généraliser. Et tu ne me laisses même pas le temps de citer 4, 5, 6. Écoute-moi. On reviendra à vous. On verra bien. Tu cites 1, 2, 3, 4 noms et tu veux généraliser. D'accord. C'est ça qui me gêne. Très bien. Je dis aujourd'hui, pour ne pas se mentir, il n'y a plus de grands dirigeants. Ça, c'est clair. Mais ça dépend de la notion de grands dirigeants chez toi. Non, mais je t'ai cité. Je t'ai défini la notion de grands dirigeants. De grands dirigeants ? Je t'ai dit, d'abord un, un grand dirigeant, il est passionné. Oui. Il a une vision. Parce que ceux qui sont là ne sont pas passionnés. La rue, la chante est défini. Il a un projet. Il met en place une bonne, il bâtit une bonne équipe. Très bien. Il construit des infrastructures et il va à la conquête des trophées. Des trophées. D'accord. On vous a compris. Monsieur, mi-temps ici en plateau, on retrouve tout de suite Balot du côté de Kouman 632. Là-bas aussi, il y a des quelqu'un qui ont bien envie d'intervenir sur ce sujet. Balot, c'est à vous de jouer. Oui, Roger Stéphane, le football ivoirien, passionne plus que jamais ici à Kouman 632. Abdoul, pensez-vous qu'il y a encore de grands dirigeants dans le football ivoirien ? Mais oui, bien sûr, il y a des grands dirigeants dans le football ivoirien. Il y a le PCA de la SECMOSA, maître Roger Oyen. Il y a un grand monsieur qui a fait du beau travail. Il y a le monsieur Aladj Karim Diabagaté qui a venu tout son argent. Je ne suis pas d'accord. Il ne se passe pas d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, un grand dirigeant, c'est celui-même qui est capable d'apporter des sponsors, aller chercher des sponsors, aller chercher des grands joueurs pour pouvoir faire avancer son équipe. Mais là, on ne le retrouve plus. Nos équipes sont carrément aux arrêts. Il n'y a plus de motivation. Qu'est-ce que la fédération ? Qu'est-ce que les dirigeants ? Aujourd'hui, les dirigeants ne sont pas passionnés. Un dirigeant de football, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? On sait ce qui se passe derrière. C'est pas voir un peu de la sévention de la fédération. Les dirigeants, aujourd'hui, ils ne sont pas ambitieux. Il y a eu des ambitieux. Il y a eu des gens qui ont aimé le football ivarien, qui ont vesti l'agent dans le football ivarien. Je vais vous citer comme M. Simplus de M. Zinsou. Voilà un monsieur qui avait son agent qui mettait à la tête de l'Afrique Aspore Nationale. Il y a le PCA de la tête de l'Agence comme ce que je vous ai dit. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'époque de M. Zinsou, c'est une époque où il y avait vraiment de l'agent. Les dirigeants étaient passionnés. Les gens avaient l'envie. Mais maintenant, on n'a plus ça. On ne sent plus ça sur nos dirigeants. Donc, il faut calmer. Les dirigeants ne doivent plus compter sur la division. Eux-mêmes, les présidents de club, doivent aller chercher les sponsors pour pouvoir... Un chef-jean où nous sommes en Afrique. On sait comment ça se passe en Afrique. On sait comment ça se passe en Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, on continue à vraiment être un peu difficile pour le dirigeant de football. Un dirigeant, aujourd'hui, qui a créé son club en deuxième, en troisième division, il pense qu'avoir la division des dirigeants d'aujourd'hui, pour moi, ils ne sont pas ambitieux. Par contre, quand un dirigeant, aujourd'hui, prend un entraîneur, dès qu'il n'y a pas de résultat, il ne cherche pas, il ne cherche pas, il ne cherche pas à comprendre ce qu'il ne peut pas dans le club. Juste à lui manger l'entraîneur. Il me réjoint, il me réjoint sur ce fait. Les dirigeants de club comptent seulement sur la subvention. Or, la subvention ne peut pas. Ce sont les présidents de club. Pour qu'un président soit un grand président de club, c'est lui-même qui doit chercher les sponsors. Comme je l'ai dit précédemment, chercher les sponsors, aller recruter des joueurs, des joueurs internationaux pour pouvoir rélever le championnat. Il ne faut pas forcément aller chercher les joueurs internationaux. Nous avons de très bons joueurs ici. Oui, alors Roger Stéphane, on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir. Alors Roger Stéphane, vous l'aurez compris, le débat est houleux, ça passionne tout le monde. Rendez-vous pour de prochaines émotions dans l'heure des tchatcheurs, bien sûr. Adieu. Oh là là, magnifique, nos tchatcheurs. C'est beau de les entendre de si belles choses. On va rebondir sur ça. Pour eux, les dirigeants aujourd'hui ne doivent pas attendre la subvention, ils doivent travailler même pour trouver les moyens, pour bâtir leur club. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'intervention de nos tchatcheurs là-bas ? Oui, oui, absolument. Parce que c'est vrai que aujourd'hui quand même il faut reconnaître que certains font beaucoup d'efforts. Certains font beaucoup d'efforts parce qu'aujourd'hui le budget... De la Ligue 1, ce sont 15 millions. En Ligue 1, pour réussir une saison, il faut au moins 200 millions. Alors 300 millions, vous jouez le titre. Entre 120 et 150 millions, vous jouez le maintien. Oui, le maintien. D'accord. Et maintenant, alors que les droits télé, parce qu'en Ligue 1, il n'y a pas de subvention, c'est les droits télé. Droits télé, bien sûr. Voilà, droits d'image, donc c'est bien important. D'accord. Il n'y a pas de subvention en Ligue 1, c'est les droits télé, les droits d'image. Mais c'est tout comme. Oui. C'est tout comme. D'accord. Et là, il faut chercher la différence. Quand tu prends une équipe comme un club comme l'ASSEC ou la masse salariale de tout l'Empire, c'est près de 60 millions dans le mois. Ils ont des droits télé de 115 millions. Il faut aller chercher le reste. Il faut aller chercher le reste. C'est là que je dis qu'aujourd'hui, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « Vous êtes capables d'aller chercher des sponsors. » Mais ça veut dire qu'ils font des efforts. Ils font des efforts. Ils font des efforts qui trapent ces dirigeants. Ça veut dire qu'ils me rejoignent. C'est un grand dirigeant. Non, ils font des efforts. Ils font des efforts. Mais à quel prix ? D'accord. À quel prix ? Il y a des aérées de salaire, souvent. Il y a des aérées de primes. On sait dans quelles conditions ce club fonctionne. C'est ça aussi. À nous. À nous. Parce que quand moi, je me souviens, quand je vois une équipe qui évolue en Ligue 1, ne cite pas le club, ne cite pas le nom, qui doit jouer un match à 15h30 et les joueurs sont au kiosse en train de manger au kiosse, vous... Vraiment, c'est un problème. J'ai eu tort de ne pas vous dire de ne pas citer le nom. Parce qu'ici aussi, c'est les révélations. Ça, la langue de voix. Adou Mel, c'est ça. C'est ce cas précis. Rapidement. Oui, je crois qu'ils me rejoignent. Je suis heureux qu'ils... Non, je ne te rejoins pas. Oui, mais... Je ne te rejoins pas. Parce que quand vous avez un budget de 500 millions et que vous avez une... Je ne te rejoins pas. Mais est-ce qu'ils arrivent à boucler le budget ? Est-ce que tu peux me laisser parler ? Non, non, non. Je ne te rejoins pas. Oui, bon, fini. Est-ce que souvent, tous ces clubs de Ligue 1, ils arrivent à boucler le budget ? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est vrai, c'est vrai que tu te dis, tous ces clubs-là, le plus souvent vivent la subvention. Mais ils aiment bien la saison. Oui, mais la saison, ils se mettent à quel prix ? D'accord. À quel prix ? Ah, ok, continuez. Vous avez fini ? Je crois que... Adoumène, allez-y, allez-y. Vous n'allez plus me couper. C'est à vous de jouer, Adoumène. Quand vous avez les droits à hauteur de 75 millions et que vous avez un budget de 500 millions, il y a le gap. Il n'y en a pas beaucoup, 500 millions, attention. Mais pourquoi vous parlez des gens... Quand il est notre Sajiké qui dit par le passé, il y a eu des grands dirigeants qui ont fait ça, par le passé, il n'y avait pas eu de galère ? Bon, il y en a... Voilà, donc, mais ce sont les époques. Est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, peut-être qu'il a deux enfants. À l'époque, peut-être, ses parents avaient dix enfants. Ce n'est pas la même chose. D'accord. C'est ce que je veux lui dire. D'accord. Je veux lui dire, même que ce soit un dirigeant ou deux, un ou deux, le fait qu'il ait pu combler, même si c'est en rétapes, mais n'oublions pas, même au niveau de l'État, excusez-moi, au niveau de l'État, il y a souvent même, dans les structures, je dirais, les gens épénes, les gens ont des problèmes d'arrêtés de salaire, des problèmes de salaire, dont ils ont des arrêtés. C'est partout. Dans les grandes entreprises, compte tenu de la crise, il y a des difficultés. Partout, il y a des difficultés. Dans nos entreprises, il y a des difficultés un peu partout. Mais encourageons ceux qui font des efforts. À d'où même ? Non, non, non. C'est moi qui ai la parole. Je vais finir rapidement. Encourageons ceux qui font des efforts. Donc, je disais, quand vous avez un budget de 500 millions et que vous arrivez à combler le vide, n'est-ce pas des efforts que vous faites ? Très bien. Mais pourquoi on veut occulter cet aspect ou prendre l'aspect où ça ne va pas parce qu'il y a eu des arrêtés du salaire ? J'ai envie de vous reprendre sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le football ivoirien, vous avez les Mouez Katoumbi, les Patrice Motsépé, Antoine Osoiré, votre ami président de Auréa de Guinée. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui dans le football ivoirien ? Il faut répondre à cette question. On dirait que tu es juste... Je dis... Non, non, non. Réponds à la question. Mais je suis en train de répondre à la question. Ce que je veux dire, c'est que ces gens que vous citez sont des multimilliardaires. On est d'accord ? S'investissent dans le football ivoire et de leur pays respectif. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ces milliardaires-là, s'investissent dans le football ? Mais ceux qui n'ont peut-être pas de gros moyens font des efforts. Il n'y en a pas. Donc, il faut les encourager. C'est ce que je veux te faire savoir, Soilio. Occupter cet aspect n'est pas à encourager le football. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Mais vraiment, en 10 secondes, et puis on termine sur une dernière question. En 10 secondes, c'est ça. Non, non, ce que je veux te faire comprendre, on ne met pas en cause la capacité de ce président du club à faire des efforts. C'est parce que nous disons qu'il faut que ce soit clair. On reconnaît qu'ils font des efforts. Mais il faut reconnaître aussi, M. Adoumel, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands dirigeants. C'est-à-dire, comment construire un grand club, Soilio Mané ? Comment arriver à construire, à devenir de grands dirigeants ? Comment on fait maintenant ? D'abord, il faut avoir la passion. Ça, c'est d'abord. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas avancer. Il faut la passion. Deuxième fois, avoir une vision. Il faut avoir un projet. Ensuite, il faut bâtir un club, avoir des infrastructures. À la Rojounien. À la Rojounien. Aujourd'hui, il y a des jeunes présidents, même en Détroit, en Ligue 2, qui sont en train de suivre l'exemple de Rojounien. Il faut les encourager. Et puis, il faut aller à la conquête des résultats, gagner des titres nationaux. Ensuite, aller sur le chiquet continental. Très bien. Merci. Soilio Demandé, Adoumel, merci. Je pense qu'on vous a compris malheureusement, on a pu accéder à ça. Oui, mais je termine aussi rapidement. Oui, oui, en 10 secondes. Mais tout ce qu'il a cité, projet, passion, etc., Jacques Hanouan n'en a pas ? Très bien, on a compris. Merci, monsieur. C'est Cacœur. On a partagé aujourd'hui sur un sujet assez important concernant le football ivoirien. Y a-t-il encore de grands dirigeants de notre football ? Pour suivre le débat chez vous, à la maison, je vous donne rendez-vous ventredi prochain pour un autre numéro de l'heure de Cacœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501